Louange est née d'une conversation avec une amie, qui est aussi une cliente, qui est la propriétaire des boutiques en Russie. Et en fait, c'est elle qui m'avait forcé déjà à sortir le numéro 17, c'est-à-dire les tubéroses futures, parce qu'elle l'avait aimée et que j'estimais qu'il n'y avait pas la place pour une nouvelle tubéros sur le marché, il y avait la fraca, la carnal flower, la tubéros de caron, donc je ne voyais pas l'utilité de la rajouter à une autre. Et quand elle a senti tubéros couture, elle a insisté pour qu'on la rajoute à la collection. Et en discutant comme ça, en échangeant sur des prototypes que je lui présentais, elle me disait « mais il faudrait qu'on arrive à créer le bonheur féminin absolu, le bonheur féminin absolu ». Donc j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit « mais quelle est pour une femme la plus grande intensité de bonheur, le plus grand moment de la vie d'une femme au niveau du bonheur ? » Et j'ai pensé à la naissance, à la grossesse. C'est-à-dire que c'est quand on a une femme et un enfant, c'est son plus grand bonheur dans la vie, je pensais. Et donc je m'étais inspiré de l'odeur de la fontanelle, c'est la partie haute du crâne des bébés. Et donc on avait fait une analyse chromatographique avec une mèche de cheveux de mon filleul. Je suis filleul depuis peu de temps, quelques mois maintenant. Et on avait fait une analyse chromatographique pour voir quelles étaient les odeurs qui s'échappaient de la graisse de la fontanelle. On avait trouvé des parties, des odeurs musquées, des odeurs fruitées de banane. Et donc j'étais parti sur cette voie-là. Et j'ai présenté des prototypes, quelques mois plus tard, à Iliana, donc Iliana qui est la producteur de cette critique. Et quand elle a senti, elle était interloquée, parce qu'elle a été elle-même mère. Et elle me dit « Et faire l'amour avec un ange ? » Je l'ai regardé, c'était à demi-lieu de ce que moi j'avais pensé en tant que bonheur féminin. J'étais resté sur quelque chose de très correct, enfin très… Oui, assez cliché peut-être. Et faire l'amour avec un ange ? Je ne sais pas. C'est ça, travaille là-dessus. Fais-moi un parfum qui m'évoque une nuit d'amour avec un ange. Un bel ange blond avec des grandes ailes blanches dans le dos. Et donc, j'ai commencé à travailler sur cette note-là. Donc je voulais quelque chose d'oriental, forcément parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il fallait qu'il soit à la fois sensuel et pur. Parce qu'il y avait la notion d'ange, la notion d'angélisme, de divin. Et donc j'ai essayé de mixer les deux. Et je me suis positionné devant mon orgue. Et j'ai dit, bon, on a la pureté et la sensualité, qui en soi ne sont pas compatibles. C'est complètement antinomique. Et donc, j'ai regardé sur mon orgue. Et je me suis rendu compte qu'à droite, j'avais mon éroli, c'est-à-dire la fleur d'oranger. Pureté à l'opposé de la palette du parfumeur, le bain-joint. Un baume épais, très oriental, très diffusant, lourd. Enfin, l'opposé, l'un et l'autre. Et je me suis dit, voilà, la solution est là. C'est qu'on a d'un côté la fleur d'oranger qui va apporter cette espèce de douceur, de fraîcheur, d'innocence. Et le bain-joint qui est quand même une des clés de la sensualité en parfumé. Avec ce rapport très particulier qu'il y a ce baume sur la peau. Et j'ai commencé à travailler. Et au fur et à mesure que j'ai lancé la formule, j'ai essayé de trouver des liens entre le néroli pour arriver jusqu'au bain-joint. Chaque fois que je passais sur une nouvelle étape florale, sur un baume, sur un accord boisé, je me rendais compte que j'ajoutais un symbolisme, que l'ingrédient avait une signification religieuse. C'est-à-dire qu'il était employé dans une religion, qu'il avait une signification pour une religion. Alors, la fleur d'oranger. La fleur d'oranger qu'on plante dans les cheveux de la mariée pour la protéger le jour du mariage. C'est une tradition, c'est typiquement français. Le lys blanc de la madone. Le lys blanc de la madone. La madone est toujours représentée avec un lys blanc dans son étole, sur son pied. Alors, lys blanc casa. L'aubépine, la couronne d'aubépine du Christ. Et là, je me suis fait faire un distillat bio d'aubépine par une boîte près de chez moi, un petit laboratoire. Et on a quelque chose de très aromatique, de mielé, épicé, tabac, fleur blanche. Le bain-joint, donc, des églises orthodoxes. L'encens des églises catholiques. Et le lignum vitae, le bois de Gaillac, dans lequel, selon la Bible, Noé aurait construit son arche. Et donc ça, c'était pas voulu. C'était pas voulu. C'était pas dans le schéma de départ. C'est imposé comme un constat. Et donc, au final, on a un parfum qui part d'un point de la palette des parfumeurs, qui en fait le tour pour arriver à l'opposé. Donc, la fleur d'oranger, qui va avoir un côté un petit peu de tabac, mielé, animalisé, avec le distillat bio d'aubépine, donc qui est une eau florale, la dominante aqueuse, mais qui va avoir une très faible proportion de principes aromatiques, mais très puissants. Musqués, un peu épicés et mielés, et qui viennent transformer peu à peu la fleur d'oranger, enfin, la faire glisser sur la fleur blanche de lys. Mais qui n'est pas le lys blanc trop puissant qu'on peut sentir avec une odeur un peu presque aminée, un peu acide, qu'on peut sentir comme ça à bout de nez. C'est plutôt le lys blanc qu'on sent loin dans une maison, entre deux fenêtres, dans un courant d'air. Donc avec ce côté très aérien, très pur, un peu poudré, et en même temps avec cette facette presque animalisée qu'on retrouve aussi dans la tuberose. Et puis, les efflux de bain-joints, qui sont portés par une note boisée, et puis aussi un bois synthétique, qu'on appelle l'ISOE super, vient donner un relant oriental au lys blanc, et petit à petit, on le fait glisser sur un encens, mais pareil, un encens presque fantomatique, très clair, pas du tout un encens d'église. C'est vraiment la fumée d'encens qui garde son côté chaud, qui se rappelle encore être une résine, un baume. L'oliban, à la base, c'est une résine qui provient d'une plante, la posphélia, et on garde ce côté aromatique encore sève de l'encens. Il ne devient pas froid, poussiéreux. Et donc le bain-joint vient se mêler à cette note encens. Petit à petit, l'ouange est un parfum d'évolution. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment au tête, au cœur fond, c'est un parfum qui est en six temps, vraiment. Et chaque temps s'articule et vient basculer sur un autre temps. Et cette construction fleurie orientale, boisée, mais très lumineuse, du fait que des fleurs, du lisse blanc qui apportent beaucoup de lumière, aboutissent sur un fond baumé, boisé, poudré aussi, et entièrement dominé par le bois de Gaillac, qui est un bois licoreux, dense, profond. Et tout ceci, toute cette évolution embriquée, pleine de notes boisées, d'éléments chauds, ambrés, et en même temps très lumineux, donne l'ouange. Et ça, c'est l'ouange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada